Voilà la troisième rencontre et après avoir abordé l'émotion, la notion d'espace, je te laisse la main. On va aborder maintenant la transformation digitale et technologique qui sont deux éléments facilitateurs du quotidien des employés et qui, paradoxalement, doivent rester les plus discrets possibles, quasiment invisibles. Ce sont deux éléments essentiels qui vont servir à la fois à faciliter la flexibilité des employés, les connecter visuellement. Je vais te couper avec des mots beaucoup plus simples. Je travaille comme je veux, quand je veux, avec qui je veux et où qu'il soit. Exactement, à condition que la connexion au réseau et l'accès au réseau soient au rendez-vous. Le réseau d'entreprise, mais également le partage d'informations et de documents via Internet, via le cloud par exemple. Et ceci doit se faire de manière de plus en plus rapide aujourd'hui. Rapide, efficace, on n'entend que ça. On est en constante recherche, on va trouver les bons interlocuteurs pour nous faciliter le quotidien. On va mettre à disposition un maximum d'applications pour permettre de gérer les salles de réunion, faciliter les places de parking, on va aller jusqu'à la reconnaissance faciale pour t'accueillir au bureau et pouvoir t'aider à te diriger. En clair, la transformation digitale participe à l'évolution de notre communauté hybride aujourd'hui et nous donne les moyens de rendre possible aussi la pérennité du sentiment d'appartenance à l'entreprise. Je pense que la boucle est bouclée. Ça nous renvoie à la notion émotionnelle qu'on a débattue auparavant. Pour résumer l'ensemble des notions que l'on a abordées aujourd'hui, je pense qu'auparavant la réflexion était plutôt axée sur l'optimisation. Aujourd'hui, les notions abordées, donc l'émotionnel, le spatial, la technologie, mais sans oublier aussi la santé, font partie intégrante de la stratégie de toute entreprise qui se respecte. Merci. Merci.